Ok, alors, juste pour dire quelques mots, parce que c'est Rosh Rodesh Hav, un petit mot de Barakha sur le lien de Rosh Rodesh Hav, qui est, on peut le prendre de plein d'aspects, mais déjà, d'après l'Allah, on voit que Misheniknas Hav, Mema Etin, Bessimcha, a priori, on diminue dans la Simcha, et quand on dit qu'on diminue dans la Simcha, ça veut dire, concrètement, il y a des halakhot très spécifiques, on évite de se marier, on ne prépare pas un bignan chez le Simcha, on ne fait pas, après, il y a les problèmes de laver le linge, de réparer la maison, toutes sortes de, manger de la viande, boire du vin, toutes sortes d'halakhot qui rentrent à partir du mois d'Av, ça dépend aussi des coutumes, Hachkenas et Farah, mais en tout cas, il y a un principe, que Misheniknas Hav, Mema Etin, Bessimcha. Le Baal Shem Tov explique autrement, lui, il explique que, c'est quoi Mema Etin ? C'est vrai qu'on doit diminuer certaines activités, mais ça n'empêche pas de le faire Bessimcha, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une Simcha. Extérieurement, on ne va pas faire des activités de Simcha, mais cette diminution extérieure, elle doit s'accompagner quand même d'une joint intérieure. Pourquoi une joint intérieure ? Comment tu peux ? C'est l'époque du deuil, du Betamikdash, des truies. Normalement, c'est des jours qui sont tristes. Mais c'est interdit d'être triste. Il n'y a pas de Hatzvut. L'Hatzvut, d'après le Baal Shem Tov, c'est le Chorèche de toute la Touma. On peut avoir des moments où on a le cœur brisé, où on va pleurer même sincèrement, mais il ne faut pas rester dans un état de tristesse. Et si vraiment on était dans un état de tristesse pendant neuf jours, ce serait vraiment très problématique. Parce que c'est-à-dire qu'on est dans une dépression, et cette dépression, elle ressemblerait justement à ce qui a causé cette destruction. C'est-à-dire, quand les Méraglims sont venus la première fois à Tisha B'Av, ils ont dépeint un portrait effrayant d'Eretz Israël. En fait, c'est ça qui a découragé tout le monde, et c'est ça qui a tristé tout le monde. Du coup, on n'est pas rentré dans l'Eretz Israël. Et après, ça a été Gorèm, que plus tard, c'est la même date où le Bet-Amikdash va être détruit, et tous les malheurs du monde vont venir à Tisha B'Av, y compris même on dit que la Shoah, son Shoah était dans Tisha B'Av. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose ici qui ne peut pas être de l'ordre de la tristesse. Intérieurement, il faut qu'on ait une cipra. Mais comment on peut ? Alors, le Harizal explique que les mois de l'année sont liés avec les organes de la tête. Symboliquement, il y a un lien, déjà, dans ces pharisières, entre les douze mois et les douze parties du corps, mais le Harizal a parlé sur un lien entre les douze mois et les parties de la tête. Et les Khodashim de Tammuz et de Hav, qui sont des mois a priori négatifs, c'est là que, justement, les Luchot ont été brisés, le Bet-Amikdash a été brisé, Ben HaMetsarim, on est entre les limites, entre les trois thèses du monde, qui sont les limites de ces deux dates, de ces deux mois. Eh bien, ces deux mois sont liés avec les deux yeux, et effectivement, ces deux yeux, dans les organes du corps, ce sont les deux yeux, les deux yeux, ils peuvent… Tout dépend de la manière dont on va regarder. Si on regarde de manière négative, effectivement, c'est ça, le regard d'Ameraline, tout a l'air détruit, tout a l'air fichu, c'est raté, on n'arrivera pas, on voit le négatif. Et ça, ce regard-là, en lui-même, il est destructeur. C'est lui qui amène, finalement, l'ajvira ta kelim, alors que, c'est-à-dire la destruction des choses, la destruction des kelims, les kelims qui peuvent être les louchot, les kelims qui peuvent être le Bet-Amikdash, ou les Bet-Amikdashot. Et si on les regarde de manière négative, Krizzoni, c'est quelque chose qui amène l'ajvira. On sait, dans la Kabbalah du Harizan, ce qui a amené l'ajvira ta kelim, c'est les lumières qui sont sorties des yeux, d'Adam Kadmon, ce sont des siffraux qui sortent des yeux. L'œil, si on a un haïne rare, si on a un mauvais œil, si on regarde mal, si on se regarde mal soi-même, si on regarde mal notre prochain, si on regarde mal la situation, en réalité, on amène une réalité qui est négative. C'est pour ça qu'au contraire, il faut regarder avec un œil positif. Aujourd'hui, vous prenez les informations, en fait, c'est quoi les informations qu'on apprend dans les journaux, qu'ils soient télévisés, sur Internet ou quoi, en fait, ce sont des informations qui sont véhiculées par le regard des journalistes, qui portent ce regard là, mais ce regard, en général, est négatif, et est déprimant. C'est pour ça que c'est surtout des mauvaises nouvelles, et surtout des choses qui nous amènent, en fait, à une forme de déprime. Des fois, c'est même très décourageant. Et donc, c'est une forme de jurata kelim. Ce que la Torah nous propose, c'est de voir autrement, c'est de voir avec un autre œil, et avec un bon œil, avec l'œil positif. Quand Rabbi Akiva était, justement, lui, il a vécu la destruction du Temple, eh bien, il était avec les autres rachamines qui se sont mis à pleurer quand ils ont vu un renard fouler le parvis du Kodash à Kodashim, détruit, et ils se sont mis à pleurer, et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Elle a dit, « Akiva, pourquoi est-ce que tu ris ? » Et lui, il a dit, « Pourquoi est-ce que vous pleurez ? » Eh bien, il a dit, « On pleure parce que la prophétie qui dit que le renard viendra fouler le Kodash à Kadishim, le Kodashim s'est accompli. » Il a dit, « Et toi, pourquoi tu ris ? » Eh bien, justement, parce que si cette prophétie s'est accomplie, alors la prophétie de Tsefania qui nous dit aussi qu'un jour, Jérusalem sera reconstruite, et que les enfants joueront dans les rues, et que les personnes âgées seront assises sur des bancs en train de parler tranquillement, eh bien, ça va aussi s'accomplir. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, c'est une différence de regard. Est-ce que tu regardes dans l'Architzonyot ? Est-ce que tu regardes l'extériorité ? Où effectivement, ça a l'air détruit, ça a l'air fichu, voilà, on rentre dans l'exil et on ne sait pas où on va. Ou bien, est-ce que tu rentres déjà dans la petite mute et que tu vois la finalité et que tu sais que tout ça, ce sont des étapes et que la Kod et Tova et que tout est pour le bien ? Et ça, c'est la vision de Rabia Kiva. Rabia Kiva, il avait cette vision toujours positive. Rabia Kiva, Ben Yosef, on s'est expliqué qu'il avait l'anéchama de Macher Ben Yosef et Yosef lui-même, le premier Yosef, le premier Macher Ben Yosef qui était Yosef Hadzadik, il avait cette vision positive. Quand il était en exil, il a compris, il a vu que ce n'est pas ses frères qui l'ont jeté dans le puits, c'est qu'il a été envoyé par Dieu pour être là-bas en Égypte pour préparer la Géoula, pour préparer la Kalkala, l'économie, pour préparer la richesse qui va permettre aux juifs de sortir Ben Yosef Hadzadik. Donc, il a compris autrement, il avait un autre regard et pourtant, il était au fond du puits, il était au fond de la prison d'Égypte, il avait tout pour se décourager, pour se désespérer et personne ne pensait à lui, il était complètement abandonné et même les gens sur qui il aurait pu compter, les gens qui l'avaient aidé, les fameuses chansons et panneutiers, finalement, tout le monde l'a laissé tomber donc il y avait encore plus de raisons de se décourager. Mais Yosef, il avait un autre regard, il avait le regard intérieur et il a vu que « Atem khachav tem lera » « Vous avez pensé le mal » mais « Elohim khachav létovam » Dieu, il a pensé le bien, il voyait avec l'œil de Dieu, avec l'œil intérieur, ce regard qui crée la prophétie, qui crée la compréhension profonde. C'est ça le chosé, c'est ça la vision. Ce n'est pas pour rien que « Rosh Rodesh Tammuz » c'est la huloua de Yosef Hadzadik. Parce que, justement, c'est les deux yeux et ça commence par les… Mais Rosh Rodesh, Hav, aujourd'hui, c'est la huloua de Aaron Akohen qui n'est pas du tout anodine puisque c'est la seule huloua qui est mentionnée dans le Khumash. Dans le Khumash, la seule date de décès officiellement dite, c'est Rosh Rodesh Hav pour Aaron Akohen. qui m'entendait. Or Aaron, d'ailleurs, la racine du mot Aaron, c'est or, c'est la lumière. Aaron aussi, il avait cette vision, il avait cette vision positive. Il était « Oev et Tabriot » « Oev shalom » « Rodef shalom » « Oev et Tabriot » « Ome Carvan » « La Torah » Il était capable de rapprocher chaque créature de son Chorèche. Il a été appelé dans le Zohar « Chouchbina » de Matronita et le servant de la reine, c'est-à-dire de la Shrina, c'est-à-dire de Knesset Israël, c'est-à-dire des Néchamot. Il savait rapprocher chaque Néchama de son Chorèche. Et il avait un œil bon et un œil positif. Il était capable de dire, par exemple, de faire de Shalom Bayit à des gens en disant que lui, en réalité, il t'aime, etc. Donc, il transformait apparemment un peu la vérité. Mais en fait, ce qu'on explique, c'est qu'il ne transformait pas la vérité. Il montrait la vérité intérieure. C'est qu'au fond, l'homme aimait sa femme et la femme aimait son mari. C'est simplement Yitzhara qui fait que tout d'un coup, la dispute ou la haine pouvait jaillir. Mais au fond, il s'aimait. Et ça, c'est vrai. En réalité, il n'y a pas de raison normalement de se disputer. Mais tout dépend, encore une fois, du regard intérieur. Et ça, c'est le regard de Aaron. On dit que Aaron à Kohen, quand Israël tout Israël a pleuré pour l'Ishlochimium, Machenken pour Moshe Rabenu, ce n'est pas marqué « Col Israël », c'est marqué « Israël » seulement parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas pleuré quand Moshe Rabenu est parti. Parce que Moshe Rabenu, il n'était pas toujours si apprécié que ça parce qu'il imposait la Torah lui, il était qui impose sa volonté par la Torah. Donc, il était plus ou moins apprécié. Tout le monde s'est reposé. Mais Aaron à Kohen était aimé de tous parce qu'il venait, il était aimé qu'à rêve toutes les Nechamades. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre ici de Aaron ? Et bien finalement, c'est ça, c'est cette notion de comment tu vois les créatures et comment tu vois les êtres et comment tu vois la réalité et comment Rabi Akiva comment tu vois le monde. Est-ce qu'on a un œil négatif ou pas ? Ou est-ce qu'on a un œil positif ? Un œil intérieur qui est l'œil de la Emouna, l'œil du cœur, l'œil qui permet de voir ou l'œil, le troisième œil, celui du front, celui qui est sorti justement du front d'Adam Kadman qui voit les choses à un niveau plus profond, à un niveau plus vrai, unifié, où il n'y a pas les deux yeux de la dualité. Est-ce qu'on a un œil droit, un œil gauche ? Dans le grand visage, il n'y a qu'un seul œil, c'est coulé, l'Émina, tout est droit, tout est à Hava, tout est Hesed, on voit le Hesed d'Hachem qui est derrière tout. Et si on a ce regard-là, alors effectivement, en Michiniknas, Hav, peut-être qu'on va être même à être dans nos activités extérieures, on va diminuer les choses, mais intérieurement, ça va être Bessimpa parce qu'on voit la finalité, on voit que ce Khodesh, en réalité, il n'est pas négatif, il est porteur d'une grande lumière. Au contraire, c'est un grand Etratzon, il explique que dans Ben HaMetsarim, ces trois semaines, la Tidlavo, ça va devenir Cholamoed, 17 Tammuz et Tijabèv, ça va devenir deux jours de fête, mais aussi, les jours qui sont entre les deux, ça va être comme Cholamoed. Donc en fin de compte, il y a déjà intérieurement toute cette Boucha et toute cette Simkra profondément qui est là dans le mois de Hav. Donc, l'Étachem, il ne faut pas qu'on le voit négativement et en particulier dans le moment qu'on est en train de vivre extérieurement, des fois, on pourrait réellement se décourager et pour certains, c'est très difficile, pour d'autres, c'est un peu moins difficile, mais Clalout, c'est une grande difficulté ce qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent leur emploi, etc. C'est quelque chose qui est dur, qui est effrayant, on ne sait pas où est-ce qu'on va, il n'y a pas de… il y a plein de points d'interrogation sur l'avenir, sur l'avenir économique, l'avenir sanitaire, etc. Mais, on a eu l'œil intérieur, l'œil qui a été donné par les prophètes, en particulier le Rabbi, qui est le dernier grand prophète qui nous a été envoyé, qui a dit, attention, ne vous laissez pas impressionner, ce que vous allez voir, ce n'est pas d'Agalout, c'est des étapes dans la Géoula, on est en train de vivre réellement la Géoula, et ne croyez pas qu'on va être replongé dans un Galoute, on ne sait pas ce qu'il se passe, le gouvernement en Israël, et tout le balagan qu'il y a dans le monde, non, il faut savoir qu'Hachem est en train de diriger son peuple et le monde entier vers le processus de Géoula, et ça, c'est un autre regard, il fallait le regard du prophète, le regard de Rabbi Akiva, le regard du Rabbi pour voir ça, mais maintenant, on a cette promesse-là, et on a cette promesse dans notre génération que, dans notre temps, dans le temps actuel, qu'on n'est pas en train de vivre des étapes de Géoula, c'est très différent, on est en train de vivre des étapes de Géoula, donc même si, on a l'impression, on voit qu'il y a apparemment, extérieurement, un sitoum, c'est-à-dire un voilement de la lumière, on a l'impression qu'il y a une régression même apparemment sur certains points, il ne faut pas qu'on se laisse impressionner parce que c'est juste une contraction qui va permettre justement le dévoilement de la lumière comme une contraction qui permet l'expulsion du Machiach et sa révélation dans ce monde de manière concrète et tangible. Abayat Hashem, on espère que ce Mwadav, il va tout de suite transformer les sassans au Simcha et que la tristesse va s'en aller pour toujours et qu'on va voir Mashiach Tzitkenu même avant Tishabéhaf et qu'on va monter avec lui pour la reconstruction du Bet-Amiqdash et qu'on va pouvoir participer à la Saouda le jour de Tishabéhaf de la Saoudat Mashiach avec Chor Abar et les Vyatan et Yamin et Yain à Meshoumar et que les Avot vont tous venir pour participer et que David Améler viendra faire le Zimoun comme c'est marqué dans le Pérek et qu'il se est la Géoula la Salma avec Mashiach Tzitkenu Amen Kénia Al-San Amen Kénia Amen 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 Amen